On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Company of Heroes 3 On se retrouve aujourd'hui quand même un certain temps après la sortie des dernières maps parce qu'effectivement ils ont sorti par vagues les différentes maps de mise à jour effectivement du jeu pour ajouter du contenu donc maintenant qu'un certain nombre de maps sont sorties je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une petite présentation de cette nouvelle map alors pas en multijoueur parce que le problème c'est que si je vais en multijoueur on n'a pas forcément la probabilité de tous les voir les nouvelles donc on va les lancer manuellement en 1v1 il n'y a pas de nouvelles mais prochainement ils devront en avoir une en 2v2 je vérifie mais on n'a pas eu de nouvelles en 3v3 il y a eu une Benghazi qui est sortie croisement de Catan je ne sais plus si je vous l'avais présenté donc je vous la montrerai et surtout en 4v4 il y a eu Marais de la Souff qui est sortie et Montecavo donc nous nous allons partir déjà sur Benghazi enfin même mieux on va commencer par et Benghazi plus que je regarde tu dois faire des destructions tac 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 5 parties multijoueur ça je le ferai tranquillement de mon côté 40 autoblindés ok peut-être sur un véhicule avec des Panzer de la Wehrmacht construire des pièces avec l'ingénieur ok donc moi j'ai quasiment toutes les semaines des défis avec ma faction préférée donc ça tombe bien c'est à dire la Wehrmacht et ensuite on va mettre deux britanniques hop et l'exo ah oups petit truc je viens de voir au niveau des options hop par les fois voilà les positions pourquoi c'est en déterminé voilà voilà on va sûrement faire il faut que je fasse 50 kg des véhicules 50 kg véhicules qu'Africa Corp il faut peut-être qu'on fasse une ou deux parties donc ça vous ne me voyez pas vous mais chaque semaine je joue au jeu c'est juste qu'actuellement je trouve qu'il y a un manque de contenu sur le jeu c'est pour ça que je ne stream pas beaucoup le jeu en fait la réponse est assez simple le gros problème qu'il y a actuellement sur le jeu d'ailleurs il faut que je tape sur son premier c'est un gros problème de variété c'est à dire qu'aujourd'hui on a depuis la sortie pour chacune des factions 3 commandants par faction il y a eu un retravail de tous les bonus hors map donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant qu'avant au niveau des bonus par contre le problème est toujours là c'est qu'aujourd'hui le jeu il manque même si il aurait été des maps aujourd'hui 4 maps 4v4 je trouve ça bien je trouve ça un bon nombre je trouve qu'au niveau du au niveau des des avantages maintenant au niveau des bonus hors map ou autre je trouve ça très intéressant ils ont bien amélioré ils ont bien changé les choses donc c'est très c'est bien dynamique ils vont dans le bon sens je trouve par contre il y a un gros problème c'est qu'aujourd'hui il y a un gros problème au niveau du jeu c'est que enfin gros problème c'est qu'aujourd'hui au niveau des commandants vous n'avez toujours que 3 commandants par faction et ça c'est quelque chose qui me dérange fortement parce qu'aujourd'hui ça me dérange de ne pouvoir avoir que 3 d'avoir que 3 commandants ça manque de variété ça manque de dynamisme ça manque de variété surtout parce qu'au final quand vous connaissez parker et commandant au final il n'y a pas vraiment de surprise vous savez qu'il n'y a que 3 que 3 angles de jeu possibles et envisageables donc Benghazi on l'avait connu quand on avait fait un peu nos maps quand on avait découvert un petit peu les maps c'était une map officielle enfin c'était une map de relic prévue à base pour du 4v4 finalement devenu du 3v3 le 3v3 est d'un côté bien de l'autre côté dommageable d'un côté bien parce que ce 3v3 rajoute beaucoup de dynamisme au niveau du jeu ça permet d'éviter que tout le monde se regrouper parce que sinon avant en 4v4 c'était un ici un ici un ici et un là en gros deux au centre donc c'était un peu le problème au niveau de comment c'était de découper après avec les changements qu'il y a eu ça permet de rajouter du dynamisme c'est-à-dire que ça évite que ça soit stoïque ça évite que chacun reste un peu sur ses positions et ça permet de rajouter du mouvement par contre les choses qui sont toujours ultra important c'est les secteurs là les 4 secteurs là coupez ici vous coupez tout gravitaillement du sud coupez ici vous coupez quasiment tout gravitaillement du nord voilà c'est certains des points les plus importants de on va se taper l'armada et j'ai totalement oublié de faire ça un peu de retard ce n'est pas grave voilà ça c'est fait ici je vais avoir le vétéran qui va arriver ce sera très intéressant pour la suite ça c'est des petits véhicules de recode donc c'est aussi fragile que ça donc il ne faut surtout pas hésiter à tirer dessus aux armes vertes voilà après n'oubliez pas que c'est ma faction que je ne maîtrise le mieux l'applicat corp donc de ce fait je n'ai rarement pas que je n'ai pas peur en 1v1 ce n'est pas la meilleure des factions mais en du tour en équipe voilà c'est que ça ici parfait donc maintenant nous avons les sections de panzer jäger avec les overcommandos avec l'Africa Corps donc maintenant on peut sortir notre petite unité d'infanterie anti-véhicule assez rapidement donc je trouve c'est un petit ajout qui a été fait lors des pages d'équilibrage de quelques temps qui sont des plus intéressants et là vous vous rendez compte de la puissance de feu de ce que je fais et là par contre ce qui serait extraordinaire comme prévu hop je vais encore faire ce bâtiment deuxième niveau où je pourrais sortir ici actuellement nous on a un énorme avantage au niveau du sud on va bifurquer maintenant vers le nord après il faut pas oublier que c'est de l'IA donc c'est assez simple parfait mais avant on va commencer à faire de petits chars non mais avant on va faire ça on va voir pourquoi je souhaite de petits chars assez rapidement on va s'il a été coupé on sort de lui généralement les britanniques c'est pour ça c'est intéressant de jouer contre c'est que généralement ils sortent assez rapidement maintenant les grenades vous les avez par défaut ce qui est une très très bonne amélioration ce qui vous évite d'être trop vulnérable parce qu'avant c'était un pot on se voit un grenade j'attends que mon anti-char arrive vous savez quoi vous allez vous replier j'ai envie de récupérer mon infanterie en attendant et ce qui va être très important c'est de sortir deux anti-chars le coup de repop le moins important c'est eux le plus important c'est les commandes et les diamants le coup de repop il a été neutralisé par l'the ennemi Il y a du monde par ici. C'est dommage, j'ai perdu ma Jeep. Après, j'ai gagné le bonus de proximité de véhicule, ce qui va améliorer la puissance de feu. Ici, tac, 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 tac. C'est New York Booker qui est toujours pratique. C'est New York, New York, New York. Je vais aller au sud. Et je vais aller au centre. Ah bah tiens, il y a eu l'arme. C'est pas récurrent, mais ça arrive de temps en temps. C'est intéressant, mais pas dans cette situation. Ici, ils vont aller au sud. Et ils vont tenter de capturer ici. Et maintenant, il y a des descriptifs surtout de tout ce que ça fait. Donc ça, c'est très agréable de voir exactement ce que fait chaque bonus. chacun nous a ration. Ah, pourquoi deux ? J'ai pas tout passé à suivant, c'est pour ça que j'économise. C'est pour ça que j'économise. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, ils se replient. Ils peuvent y aller. Ici, c'est capturé, donc ils pourront retourner ici pour se soigner. ce qui est génial quand vous êtes en clia c'est que ça vous apprend à jouer et à faire gaffe à tout ce qui est grenade ou autre parce qu'il y a en haute difficulté vraiment dessus mais c'est un de ces groupes or c'est un gros point de réaction il faut quand même dire ce qui est c'est quand même très agréable alors il n'y a très réactif là dessus si vous sortez partie nord je n'ai pas trop présenté donc c'est plutôt en relief vous voyez un gros chemin là un gros chemin là là où je combine moi je suis quasiment tout en angle sud donc je connais beaucoup plus le sud que le nord ici c'est des ruelles ou autres et ici c'est un peu plus ouvert donc ici il y a beaucoup plus de lignes de tir c'est comme ici en fait c'est la même logique sauf que le bâtiment central est ultra intéressant à tenir par ici donc voilà après quand vous approchez les bases c'est de plus en plus découvert ici tout le monde est fini on va bientôt avoir vu le premier panzer 3 et de notre côté ça c'est ultra intéressant ce fait des armes collectives je n'en ai pas encore fait mais ça peut être intéressant on va prendre un premier panzer ici on va une escouade là et ce qui va être ultra intéressant c'est de faire ces deux améliorations là les augmente de 40 de 80 pv les véhicules là vous voyez ce qui se passe quand vous maîtrisez une fraction il n'y a pas trop de difficulté par contre moi avec les britanniques c'est quand je joue certaines autres factions c'est pas du tout la même vu que c'est ma faction de coeur et celle que je maîtrise c'est logique que je m'en sorte aussi bien par contre vous prenez une façon que vous maîtrisez beaucoup moins bien ça va pas se passer pareil avec l'usia très difficile enfin l'experte tac 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 ici on va faire un tout petit truc on va étendre un petit peu pour couvrir un peu mieux des tirs ici j'ai un petit panzer 4 parfait je n'ai pas appelé l'unité que je vais vous montrer ce n'est pas grave cette unité a été buffée donc c'est très intéressant d'en avoir les autres côtés on va une partie en navigation va pouvoir progresser je vais vous montrer cette unité d'infante donc celle ci vous la connaissez maintenant à tous les compétences d'ingénieur donc elle peut construire tous les mêmes bâtiments qu'ingénieur et non pas limité au barbouiller comme les pensants qu'on a dit donc ça c'est un très très gros up qui vous rend enfin viable ce type d'ingénieur parce qu'à basse et des ingénieurs ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer et là par contre je suis en train d'abandonner derrière c'est normal j'ai déjà déjà une troupe qui arrive derrière et vous voyez maintenant ce stade là moi ça se passe ultra bien et j'ai appris à la aucune capacité de soutien j'aurai un peu de difficulté j'aurais pu appeler par exemple une amélioration pour récupérer une capacité de soutien ou faire sa petite amélioration là pour avoir des mortiers sur les véhicules aujourd'hui les FDKFZ avec mortiers sont considérés comme des FDKFZ comme des véhicules donc donne le bonus de puissance d'auto avec votre encontrée autour donc ça peut être maintenant très intéressant à faire moi qui généralement j'utilise peu pour e-mail ou transmettre beaucoup pour e-bonus généralement après la partie qui se passe comme celle-ci quand j'arrive à ce stade là il n'y a même plus de combat en fait à un moment j'ai même pas besoin de trop m'embêter et je vais vous montrer le nouveau bombardement enfin le nouveau la modification du bombardement Ogis de toute façon je ne peux pas mettre vers d'un ennemi donc je vais vous montrer la zone dégagée ok tout tombe dans le bâtiment voilà la cadence de tir est beaucoup plus rapide qu'avant les dégâts sont plus importants qu'avant et là ça vous est plus loin voilà vous laissez imaginer là où avant ça tombait un obus puis là on attendait un petit moment puis un autobus tombait etc maintenant c'est beaucoup plus violent qu'avant donc faites attention à ça par contre le problème dans les bases de l'ennemi c'est que c'est assez simple de les dégommer hop j'ai oublié de faire amélioration hop troisième temps là les pv sont assez bas mais si je fais amélioration à plus 80 plus 40 là bah ça fait plus 120 pv et celui-ci rajoute sur le laftrack encore plus 40 pv donc ça peut être intéressant de notre côté on va juste vivre tout le monde et on va continuer d'avancer ah bah même mieux ici à droite je envahis de toi voilà maintenant on va avancer voilà partie assez simple bon après 5 1 c'est des ia 2 le but c'est de présenter les maps il ne faut pas forcément que les parties soient compliquées je fais beaucoup de 3v3 donc je connais mieux les maps 3v3 que 4v4 pour ceux qui sont de ses coins autoblindés chez les auber commando je suis toujours auber commando africa corp c'est l'autoblindé rad qui est conseillé comme un autoblindé chez les anglais c'est le c'est le blindé humber véhicule blindé humber chez les américains c'est la greyhound et la dernière fraction c'est le la wehrmacht et on n'a pas donc quand vous avez un défi faire x kick de véhicule avec les blindés avec les autoblindés il va oublier déjà la wehrmacht alors certains disent qu'il est plus simple de jouer contre des anglais que contre des américains avec africa corp c'est une je serais plutôt d'avis d'accord avec ça les britanniques sont assez lents comme faction et vu qu'on a une faction assez mobile je pense effectivement que l'africa corp le plus efficace contre les britanniques contre les américains ils demandent des ordres ils demandent des ordres ils demandent des ennemis de notre côté on va faire cette amélioration là oh bah tiens un charpie très très bon véhicule le charpie parce que quand il meurt il meurt donc petit jouet commando SF au coeur voilà après là c'est vu que c'est de l'annulation c'est pour ça que ça la partie dure un petit peu on va nous montrer un petit peu la carte on a été plus optimisé déjà qu'à l'époque on l'avait testé donc il a fait un très gros travail d'optimisation à ce niveau là donc non vraiment c'est une map que j'adore moi cette map là je trouve d'un point de vue dynamisme d'un point de vue combat ou autre elle est très très agréable donc il y a des techniques où vous plantez le FDKFZ vous êtes là les ennemis passent etc enfin il y a des trucs extraordinaires un groupe de blindés légers je ne les utilise jamais ceux là et ça ça baissait en coup après voilà c'est au pire si j'ai l'air sourd je sortirai juste pour y montrer maintenant vous avez le taux de réparation ici c'est 12 points de seconde par seconde l'unité subie puis 100% de dégâts et 200% placé à toucher ça on s'en rendait assez vite compte par contre ce qui est intéressant comme je le disais déjà un peu trop tôt c'est qu'on a maintenant des stats qui sont écrits c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux quand ils ne cachent pas les stats vous avez commencé déjà avec tout ce qui était PV tout ce qui était les blindages avec les valeurs etc donc je trouve que c'est un très très bon atout donc en guerre urbaine les sections de... j'ai pas envie de prononcer... Gastatore si je prononce correctement ils sont extraordinaires avec leurs deux lances flammes ils ont eu plus de vies qu'avant le fait qu'ils soient ingénieurs c'est intéressant aussi mais maintenant qu'ils sont 3 ils ne prennent plus de dégâts supplémentaires en réparation donc ça c'est tout restable par défaut pas avec les compétences de votre personnage donc par défaut je suis à 8 mais vous voyez par défaut ils sont à 12 il n'est pas un peu plus normal ils sont de plus ça et la partie va être finie facile, rapide, efficace on en parle du coup donc c'est vraiment des atouts à point de vue gameplay intéressant qui rajoute de la facilité qui rajoute du dynamisme à ce niveau là t'es connu pas mal que de véhicules quand même 8 véhicules vous voyez ça progresse tranquillement équipement d'ailleurs j'ai évoqué un truc chez evermart j'évoque un petit peu les camouflages pour ceux qui s'intéressent à la boutique américain c'est payant weermart c'est payant ce qui me reste africa corp c'est de là mais j'ai trouvé lait donc je n'ai pas pris et britannique c'est pareil et tout je crois que j'avais vu un truc automobilier ok donc deuxième partie nous avons fait notre première nous avons fait notre deuxième sur monte cavo la première map qu'ils avaient ajouté en cas de v4 tout le monde est expert bien évidemment je pourrais jouer africa corp pour un peu plus loin dedans ou je joue jouer weermart c'est pas facile je joue quasiment jamais à weermart hop et là deux boutiques j'aime bien diversifier un petit peu à ce niveau là la weermart n'a pas eu beaucoup de changements je joue quasiment jamais donc je connais pas tout par coeur tac 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 c'est que c'est toujours intéressante parce que vous pouvez pas racheter assez un fach niger au début j'ai jamais tort testé grenadier avec les grenades d'assaut donc j'ai pas trop d'avis dessus ici ce qui est intéressant c'est d'aller chercher le char tigre le char tigre ou bien vous partez sur le panther alors moi j'ai une préférence pour cet arbre là parce que l'automne blader rate quand il est à level 1 il peut lever les véhicules autour et le charpentaire intéressant et surtout ça au début de partie ça vous rajoute pas mal de carburant je me manquais beaucoup je vais être très honnête au début je croyais que c'était un bonus qui était vraiment nul sauf que je me suis rendu compte que ça vous rajoute assez rapidement en début de partie 20, 30, 40 de pétrole je suis joli tiens j'en ai un petit peu et finalement c'est intéressant alors par contre moi je suis un joueur vers mark un peu particulier je ne joue pas je joue pas katungrag katungrag voilà donc nous on va jouer là dessus bien que celui-ci ait une de pointage intéressant moi je préfère partir ici puis après là voilà donc moi je suis en plein milieu en fait la Wehrmacht est beaucoup plus proche de ce qu'était avant la Wehrmacht dans les anciens donc c'est beaucoup plus lent au niveau du gameplay donc c'est pour ça que ça m'intéresse moins l'Africa Corp c'est beaucoup plus dynamique c'est mon avis c'est mon a priori à ce niveau-là donc ici là-haut on commence tous les deux dans une cuvette partie du haut c'est la partie la plus élevée les combats vont se concentrer autour de ce point qui est très en hauteur donc beaucoup de possibilité d'étendre sur élevation ici si on descend un petit peu vous voyez on est quand même sur une montée donc ici c'est un combat principalement sur le même terrain avec beaucoup de décors pas beaucoup de bâtiment mais globalement c'est quand même intéressant de voir comment c'est boutique et en bas je suis quasiment jamais en bas c'est un combat de forêt avec quasiment pas de couvert je suis en train de me rendre compte parce que moi je me tombe toujours sur la partie du haut généralement donc on va partir un petit peu puis après c'est toujours pareil vu que c'est une map le haut le milieu étant plus haut que les côtés c'était très intéressant de garder les hauteurs centrales pour la suite de la partie euh toc 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 je vois que le vert il part au sang donc moi je vais partir bien au sud euh une position ici je veux dire aussi à créer une position là c'est très intéressant parce que vous arrivez quand même à courir la partie là ce qu'on trouve le chemin c'est qu'on trouve une partie des ressources qui viennent ici c'est ce point c'est le plus gros point de munitions les points d'essence améliorés sont au centre les points de munitions améliorés sont ici tac 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 le gros étant là et un ici euh c'est une map avec beaucoup de munitions c'est logique c'est aussi du 4v4 hein on va pas on va pas se mentir ça joue aussi un petit peu tac euh au dessus c'est plutôt des points d'effectifs qu'il y a je n'ai jamais eu l'occasion de la faire en... je suis en train de réfléchir en multi j'ai jamais eu à la faire en... avec ma plan en... en classique enfin en classique en conquête avec capture de quoi là personnellement je ferai un troisième grenadier vu que je suis à la Wehrmacht euh sauf que si je me trompe pas transporteur moyen c'est ça ici on va se replier un petit peu donc... voilà véhicule de recaux hop je suis là couvert ça se passe bien on va c'est comme ça j'ai directement fait un panzer qu'on a dit à la place de pour rester tranquillement on a la distance on a un meilleur couvert ici on va appeler un fdk fz et on va appeler un section panzer renadier même mieux on va faire ces deux trucs là même si j'ai pris un prix de l'égal de la grenade n'empêche globalement je m'en suis pas trop mal sorti tac point d'essence qu'on va capturer et va me rajouter de l'essence de 5 d'essence instantanément et pourquoi je fais ça comme ça j'ai porté acte en foot l'infanterie de dos j'ai vu qu'il y avait une vitrailleuse j'ai testé le canon scupelle il est très très bon j'aime bien pour obtenir un bon petit soutien anti véhicule et surtout d'artillerie sauf que moi ce que je voulais c'est de récupérer rapidement ça pour avoir rapidement le fou et maintenant on va pouvoir construire une grenadier à punaise j'avais oublié ça quand les améliorations de trucs de vie il fait tomber le canon le grenadier il faut les voir comme les anciennes recrues russes la deuxième c'est en faisant ça et retient à l'essai de transport et de renfort mais je m'en fiche c'est pas le but ici et je vais pouvoir y convertir donc ça coûte 160 de l'air converti dans une classe votre grenadier coûte 260 dans un regard des 340 donc c'est pas rentable par contre ça évite que votre unité entre guillemets de faible tiers se retrouve se retrouve toujours dans votre playlist où se trouve pour à devoir être sacrifié à un moment de cette manière là maintenant j'ai ça je vais pouvoir avancer contre les mitrailleuses après avantage des grenadiers c'est qu'ils ont peur de faire faust donc c'est dans un jardin non pas c'est tout que je ne comprends pas d'ailleurs dans un jardin non pas mais bon après je vais jouer comme ça hein ja je trouve ça ultra pratique je trouve ça vraiment fort c'est le véhicule léger ça marche extrêmement bien ici mes alligés sont en train d'avancer il n'y a pas de problème je vais faire je préfère s'améliorer j'ai oublié ici on avance la information de ce que je voulais voilà tranquillement mais sûrement pour le fait que tous les véhicules d'AfricaCorp toute la forterie AfricaCorp prépare j'avoue que c'est quelque chose qui est tellement bien que ça me manque rien t'as dégommé un véhicule toi oui t'as dégommé un véhicule c'est bien merde hop il y a du bon ici on va faire deux choses et on va récupérer ça voilà déjà de 1 ça c'est fait deux deux là bas hop hop je vais aller voir quand même plus vite heuuu vous l'avez fait voilà je vais aller voir quand même plus vite euuuu bon va très bien je vais aller voir quand même plus vite ils avaient eu, toi tu vas finir de capturer et je vais pouvoir construire une compagnie de panzer ici je vais pouvoir appeler l'autoblaineté rat si jamais vous êtes camouflé plus 25% de dégâts première attaque plus 50% de précision plus 50% de perforation c'est ultra intéressant ici on va avancer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tac voilà même si Mgokla c'est pas grave il a dû être désactivé temporairement c'est parti pour pas de testification c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai perdu mes grenadiers non j'ai pas perdu mes sapeurs c'est parti tac 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 il me faudrait rapidement ceci après c'est parti c'est parti c'est parti c'est que si je fais cette amélioration là ça me fait de la vétérance on va appeler l'essence de rendre je n'en ai pas je suis un bon j'ai pas fait gaffe j'ai mal j'ai rien de tout perdre j'ai rien de tout perdre on est carrément plus d'armes et bien on va reconstituer nos troupes on va déjà viser les cibles les plus faibles et ceux que mes alliés peuvent finir assez facilement on sort quand même pas trop mal ça pourrait être plus catastrophique que ça panthère de mémoire de mémoire c'est 100 200 je vais peut-être appeler un panthère maintenant aujourd'hui c'est l'anti-char actuellement le problème c'est l'anti-char j'ai mes squads d8 qui arrivent donc ça va faire un peu de bien oui c'est déjà pas la même avec la vermart c'est déjà un peu plus dur parfois des moments je ne comprends pas les trucs de capture peut-être un peu de bug ou un peu de bug il y avait un marquage donc c'est à dire qu'il y a un véhicule qui arrive derrière toi ici si tu peux y aller ça serait idéal par contre faut pas que je les perde mes ingénieurs vous avez porté des unités interdites de perdre je vais beaucoup trop précieux je vais liquider ça me faire un peu de place dans la peau bingo c'est ça les gars je vais dégonner à matilda oh ce canon de char a été rentable on va le temps de bouger il était mort il a déjà une matilda c'est le principal ils se sont fait démolir ils se sont fait démolir et ces unités dégué que les Panzer Grenadier étaient meilleures bon c'est pas grave on va faire un petit truc on va faire il est là on va récupérer des véhicules j'ai envoyé mon je viens de voir les véhicules ennemis vers chez nous donc de replier le Panther on a aucun lien avec les frappes aériennes on va déjà s'occuper déjà de l'autre 160 par tir ils ont un peu trop de véhicules on peut en endommager beaucoup quand même ils doivent rester et tous un poc de cuir il faut vraiment se méfier il faut vraiment se méfier quand même du Chaffee le Chaffee est quand même avec un bon canon anti-véhicule donc s'il vous contente il peut vraiment vous faire mal on va actuellement j'étais pas trop mal jusqu'à ce que je perde ma première ligne de front mais bon c'est pas grave c'est les algas de game ça a été changé ce bonus là j'avais testé avant j'avais jamais aimé apparemment ça a été amélioré pourquoi j'ai fait ça augmente de 2,5 points la réparation de santé donc ça augmente non je vais le perdre non je vais le perdre Donc ouais c'est vraiment la catastrophe C'est vraiment la catastrophe Actuellement je suis un peu enfermé chez moi On va faire des canons de petits chars On a vu que j'ai un deuxième Panther Avec un deuxième Panther c'est un petit peu mieux Ça me permettrait d'avoir de l'infanterie De l'infanterie, de l'agriculture, de l'agriculture Pour le moment surtout que j'ai une mission Ça va vite diminuer Donc ce qu'on va faire On va faire ça comme ça Gros amélioration ça Les ennemis marqués sont 21% touchés plus facilement En gros quand le Panther touche un véhicule Il y a un marquage dessus Qui fait que les autres trucs qui tirent dessus Qui sont plus précis Donc c'est fait que maintenant avoir un Panther dans un autre bien-alé C'est très intéressant pour améliorer l'anti-bien-alé global de votre armée Alors ça n'améliore que la précision Ça n'améliore pas Vous voyez Avantage de hauteur Je suis en train de perdre à cause de ça Mais pour le moment je suis convaincu J'ai l'impression que c'est mieux qu'avant Par contre c'est la catastrophe On a plus de ressources On a plus de ressources En 8 minutes à peu près J'aurai un deuxième Panther Et je pense qu'avec deux Panther Je vais peut-être pouvoir remonter un petit peu la pente Je vais en attendant faire On va prendre un petit char On va partir l'autre On va partir Il y a pas un moment des deux sticks qui vont Ah, je veux de la chance Est-ce qu'il aurait tellement pu faire ca ? J'aimerais capturer une stone Il y en a à chaque fois que tu captures un point A chaque fois Les blindes de cattes Et les armes Les deux armes D'assy C'est bon qu'on part un peu plus tôt, ça a l'air quand même d'être plus efficace qu'avant, déjà que j'ai mon deuxième pente, ça va me permettre de remonter un petit C'est bon qu'il y a 30 C'est bon qu'il y a 30 Ah, c'est fini. ça aussi c'est bon voilà les blindés vont commencer à rentrer dans la danse et ça va mieux se passer c'est compliqué mais on s'en sort, on arrive à reprendre l'initiative un peu souris et fluents les deux canons anti-chars que je vais mettre chez mon allié va me permettre de protéger le flou en or il faut éviter qu'il s'enfonce trop chez nous on peut réparer comme ça un peu plus rapidement la moraison de soin serait intéressante aussi mais j'ai pas de ressources pour ils sont sécurisant notre point de capture ah tiens oh il est détruit C'est pas ce qu'il y a. Merde, j'ai oublié, j'ai parqué assez loin sur le premier. Faut que je joue avec l'attaque automatique. Et voilà. Bon, la partie va être compliquée. Ça va être vraiment du gros ressources pendant un petit moment. Mais on va s'en sortir. Au limite, je pourrais faire un win-ver-win pour dégommer les trucs qui log. On a dilué des ressources que j'ai pas beaucoup. Pour avoir une win-ver-win, ta fâche sur ce bâtiment-là. Il va pas faire bon. Il faut peut-être que je passe 2 ingénieurs. On va replier un petit peu ce canon anti-char. Je vais peut-être faire un deuxième ingénieur parce que ça va pas assez vite les réparations. C'est beaucoup beaucoup trop long. D'accord. Un de nos points de capture est sous attaque. On va repartir. Aïe. Il y avait marre des réparations. C'est terrible. Je pourrais faire des bunkers, mais... Je pourrais faire des bunkers et mettre les trucs de réparation dessus. En quoi on en bousrade, il fait très très bien ses unitéres. Voilà. On a dû prendre un perc qui est raronti à 4 points. Bon on s'en sort pour le moment donc pas de problème. Ah putain j'ai peur de la... Vendée de 5G. Ah putain j'ai peur de la... Vendée de 5G. C'est vrai que je suis en train de réfléchir d'avoir un autobonadé avec la Wehrmacht, c'est ce qu'on doit avoir. C'est ce qu'on doit avoir, c'est ce qu'on doit avoir. C'est ce qu'on doit avoir. C'est ce qu'on doit avoir. On va y arriver. C'est ce qu'on doit avoir. 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 Il fautined dans ma contre-attaque. Et avoir tout mon équipement de contre-attaque. Ca va aller faire que j'ai une partie de mon mathisme. Je n'ai qu'une partie de ma pop en contre-attaque. Ca faisait un gros problème. Mais j'ai pas trop de choix. Si je le fais autrement, je ne peux pas avancer. Enfin, je ne peux plus. J'ai pas le choix de me défendre l'année dernière aussi. C'est un peu le problème. Il faut absolument que vous repliez, vous. A un moment, je ne peux pas défendre les bases de tout le monde. Tant pis pour eux. Je viens de me prendre, je ne sais pas combien de bombardements dans les dents. Bon, j'ai déjà des gros... Ouh, oui, j'ai dégrossi de ma visque, là, j'ai des petits véhicules, là. J'ai déjà dégrossi, effectivement, le lourd, ça veut dire. Voilà, donc maintenant, ça veut dire que j'ai un FDKFZ sur place. J'ai même plus de pop. J'ai même plus de points effectifs, je veux dire. J'ai même plus de points effectifs. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont dû accumuler beaucoup de points effectifs, en fait. Par contre, ouais, ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai commis des points effectifs. Donc les soins vont devenir encore plus précieux qu'avant. Tu vois ce que j'ai... Hop, je suis désolé, je gagne vraiment plus de ressources quoi. J'ai même des sans cours de réparation. De toute façon, j'ai assez de planterre pour reprendre l'initiative, pour moi. Voilà, ils vont trembler ici. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'ils font toujours la même chose. Donc à un moment, on sait où ils vont partir. Il y a une mi-tour qui fait... Fait que revendez. Ça va. Je suis désolé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! J'ai un bout de véhicule sur ma gauche. L'infanterie avec. Ça se passe directement. Pas de problème. Voilà. En fait tu en as pas reçu. Voilà. Voilà. Je progresse. Lentement mais sûrement. Mais je progresse. Euh... Je vais augmenter, je vais te rendre tout le monde. Parce que là je tiens, parce que là... C'est inventé. C'est bon. À un moment je peux pas défendre, attaquer. Je peux repositionner ce qu'on anti-charpe vers le centre. De toute façon mon agulier est en train de s'inquiéter. J'ai un petit peu de confiance quand même à nos aguliers. Voilà. J'ai des points effectifs. Ça me ravit des ressources. On arrive à sortir un peu de la base. Tout le monde a pris un galon. Les panthères, ces années, étaient à la mentale. On regarde, on regarde les cartes. On voit ce panthère qui a pas pris encore trop de coups. Je dis pas trop, mais... Il est déjà à moitié cramé ici. Celui-ci, il est totalement cramé. Il y a un petit peu blocoteur qui est encore à l'attaque. On avance bien. Pas rapidement, mais on avance. Donc... Le contrôle est rempli. Le but c'est d'avancer et de ne pas s'arrêter. Si j'arrive à avancer tranquillement, mais sûrement fait dans les lignes ennemies, c'est que la mission est remplie. Voilà. On va envoyer deux groupes là-bas. Ici, on garde derrière. Je vois qu'ils ont quelques blindés, donc on va essayer de mobiliser. On va donner un petit coup de main aux alliés. Non, ça, ils peuvent dégommer ici. Je crois que... Non, c'est pas du coup de français. Si je veux résumer leur plier, les badés arrivent. On va reclier vous ici. Voilà. Là, ça va être compliqué, parce que je suis encerclé de toutes parts. Mais bon, c'est pas encore forcément des trucs trop lourds. Pour le moment, ça tient ma ligne de front. Ouais, c'est bon. Repli, 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 repli. Technique, hein ? Technique ! Technique ! Technique ! Technique ! Technique ! On me regardera à la fin, je pense que mes Panthers, c'est des... c'est des... c'est des monstres. Voilà. Matilda... Matilda a beaucoup de PV. Autant que... Bah, autant que mon... ça va faire, sauf que vous l'avez par défaut chez les Britanniques. Par contre, il y a un pouvoir de perforation qui est beaucoup moindre. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Matilda est bon contre l'infanterie. Contre les véhicules moyens, ça va. Par contre, tout les véhicules lourds, il n'y arrivera rien à faire. Toi, toi, c'est bon. Toi, ici, c'est bon. Toi, t'avances. Toi, t'avances là. C'est bon. Vous pouvez reculer. Il avance encore un autre bombardement. Parfait. Sorenzo, il n'y aura rien du tout. Oh, l'apocalypse. Groupe 2, vous avancez là. Groupe 3, vous avancez là. Groupe 1, vous avancez aussi. J'ai un énorme mouvement de flanc. Je vous dis que je ne l'ai pas voilé du tout. C'est d'atteindre leur base pour essayer de péter un peu hors prod. Je vais vous en trouver. Un canon en tee-shirt sur la droite. Je vais envoyer un bataillon. Il y a un bataillon. Il y a un bataillon. Il y a un bataillon. Vous avez le bruit, là ? Le bruit de l'agression. Il y a un bruit de l'agression. On est revenu là où on était un peu plus tôt dans la game Pas beaucoup plus tôt dans la game J'avais pas avancé, nickel J'avais pas avancé à me péter à prod Donc là c'est un britannique qui va commencer à tomber, nickel Voilà On va prendre ce canon anti-char Oh Donc l'autre il commence à manquer de carburant aussi quand ça me déployait ça On va perdre ce chat D'accord C'est la question Encore C'est ça Encore C'est parti ! Putain et mes alliés qui arrivent pas à défendre dans la base, putain mais sincèrement Ils ont juste à défendre, mais ils ne défendent pas, soit je me repris pour défendre, soit je continue mon attaque Le plus logique c'est de me repiler Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils sont de bonne idée A moins qu'ils commencent à m'envoyer toutes leurs divisions sur moi Je vais me voir qu'ils vont me demander un Eastgate Je vais me voir qu'ils vont me demander un Eastgate Je vais te croire que c'est plus la charte, c'est toujours le moins de ma vie Sincèrement, on me défendre enfin les gars les zia ils sont pas concernés si je défends pas on perd, on perd notre base si j'attaque pas on n'arrivera pas à gagner c'est complexe après si je suis dans la base il pourra pas me balancer de bombardement par contre on pense à ça après si il me balancer de bombardement sur moi et pas sur mes alliés ça soulagerait aussi à défense l'allié peut-être qu'il faut absolument que je fasse tomber ce bâtiment si je n'ai pas ce bâtiment à tomber je pourrais dégonner les autres bâtiments à côté si j'en ai bien j'ai bien qu'il y a mon fichur qui va défendre ce bâtiment nickel nickel il a par contre là par contre je suis en train de réussir à passer de réussir à encaisser là ça passe là maintenant c'est péter ce bâtiment là maintenant il s'est en train d'envoyer tout ce qu'ils peuvent contre moi vous arrivez à dégommer l'infantré ennemi n'est plus un problème ça c'est un bon point si j'aurai à dégommer les bâtiments de prod là ça m'en sortira un au niveau prod donc j'aurai de la britannique flac pour rien produire c'est bon ouais c'est bon 1 et demi et normalement ça va commencer ouais si je fais tomber que deuxième britannique on sera ça commencera déjà beaucoup plus on va faire ça j'ai totalement besoin de capacité donc je l'ai pris c'est un portement amélioré mon infanterie voilà là si je fais sauter ce bâtiment là ils sont en train d'attaquer la base avec tout ce qu'ils peuvent les ennemis je suis en train de défendre donc ils vont ça c'est au bon de la résistance taux de réparation par seconde plus 10 avec plus 1% de vitesse moins 30% d'égard reçu et moins 20% de plus difficile à toucher voilà depuis qu'un coup ouais là maintenant mon infanterie elle va faire le café ah c'est bon ça va tomber non il faut tenir le bâtiment les gars mais bon mais bon ça c'est ça c'est un énorme coup qu'on vient de jouer c'est un énorme coup qu'on vient de jouer nickel bah voilà on va gagner Laurent ce qui a trouvé là où ça explique pourquoi il a pris rien en défense avant ça se détruisait quand on détruisait le QG ça a dû changer récemment je joue rarement contre les britanniques contre les IA en multi ça arrive rarement quand j'arrive dans la base des britanniques donc 135 et là il commence à être dur à dessus voilà et là maintenant j'arrive dans la base américaine enfin dans la première et on va dégommer ce premier bâtiment qui permet de félérer faire lourd ensuite on va dégommer le deuxième qui permet de produire rien je tiens je tiens et ben voilà bon il ne peut être aucun autre chère mais je pense que mes alliés vont pouvoir encore tenir un petit peu étant que moi je termine les deux heures voilà Heureusement que j'ai ces ingénieurs, qui depuis le début de la partie en est sacrifié je ne sais combien, mais ils sont toujours en train de combattre. On va vraiment être pneumatiques dans notre base. Des toureux QG les empêcheront de reconstruire de nouveaux bâtiments, donc si le QG est détruit, un progresse qui suivra. Il faut que je fasse ces deux bâtiments là, et on sera tranquille. Ça, ça produit bazooka et ça, ça produit un canon tueur et l'équipe léger. Là, les ennemis commencent à revenir un peu dehors. Mais, il y a quelqu'un, si il replie tout, moi ça m'arrange. C'est bien, moi ça m'arrange qu'il replie tout. Leur meilleur char est détruit. Voilà. Ils sont en train de replier le Rw1D, yes. Ils auraient pris beaucoup de blindés, j'en ai détruit beaucoup. Donc, c'est un bon signe ça. Ça, c'est très très bon signe qu'on arrive à ce stade là. C'est que l'ennemi commence à être en déroute un peu partout. C'est sûr qu'on compare à la partie qui est fait qu'un coup d'accord avant. Ça a quand même été plus compliqué. Les alliés, les alliés, maintenant, vont commencer à récapturer. Et après, il y aura encore une map à découvrir. Parce que ce point est britannique, quitte à ce que ça dure un peu longtemps. Est-ce que je prends un flic à corde ? Au moment, je suis sûr que ça aille assez vite. Toi, mon combat. Mes alliés derrière, recapture tout. Allez, à partiste un Ezra un peu, la map mer ils vont recapturer et ils vont reprendre le flic. Et ça, ça ne fait pas. C'est bien, ils sont en train d'envoyer tout leur capacité. Et il reste toujours encore un bâtiment, disons qu'à un moment j'ai trouvé la perte, quand j'ai vu qu'ils aient commencé à avancer un peu partout, il y a plus qu'un anticharque ici, je me faisais push un peu de tous les côtés. Il y a encore un bâtiment, ça veut dire. J'ai envie de dégonner le bâtiment, le véhicule. Ah la vache. Le capitulant de ton trou de mâbis, j'ai quasiment un capturé. A mon avis, si on regarde, ça j'en ai perdu beaucoup d'ingénieurs, fusillés. Non, ça c'est pas moi ça. Ingénieur, ouais. Je sais, il va rester une des squads. Oui, j'en ai produit trois, mais on tourne la 4 avec ça dès le début. Le canon anticharque est perdu trois fois, tac, tac, tac. Taux d'efficacité, 2,67. D'accord, ils ont mis un ratio, c'est plus maintenant un pourcentage. Ouais, celui-là était quand même très efficace en début de partie. Et en véhicule, je pense que... Ouais, les panthères, ils ont fait le café. Sans les panthères, c'est perdu. Parti compliqué, belle victoire, malgré tout. Je récupère ça. Euh... J'ai peut-être... Tac, tac, tac. Allez, on va jouer. Britannique. Je vais jouer comment... Je suis en train de réfléchir comment je vais jouer, en fait. De sûr, je vais prendre le commandant, là. C'est mon commandant préféré, donc celui-là, britannique. Il y a un truc où il n'y aura pas de réflexion. Non, c'est sûr que je prends ce commandant, là. Après... Je suis en composition d'armée. Ça serait bien qu'il... J'ai peut-être beaucoup joué. J'ai peut-être beaucoup joué, à mon avis. Cette mappée en plus. Tac, 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 tac. Je vais faire qu'une fois, cette mappe. Vous voyez, c'est des grands terrains vagues. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. C'est des très, très grands terrains. Très, très, très ouverts. Ici, effectivement, vous avez un petit peu d'eau. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'ouverture. Très important, comme je trouve, ici, c'est beaucoup plus urbain au nord. Pour ceux qui ont joué à Battlefield, ils vont sûrement dire... Mais, on dirait une map de Battlefield V ? Oui. Donc, avec la forteresse, etc. Avec un combat plutôt urbain. Mais il y a quand même pas mal de zones d'ouverture. Vous voyez, même si c'est urbain, il y a quand même pas mal de zones d'ouverture. Donc, je vais te méfier de tout ça. Ouais, il y a un peu ça, faut où j'ai joué. Il y a deux fois où j'ai joué. J'ai joué toujours au nord. J'ai pas joué au sud. Bon, bah, découverte. C'était quand même un map d'avant. Je ne jouais jamais au sud. Il n'y a pas trop de choix. On va devoir apprendre. Mais ici, de premier abord, effectivement, c'est ultra ouvert. Donc, pour moi, ça a beaucoup joué ici. Pour moi, il faut contrôler ici. Point de mission, 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 mission. Étrangement, une map n'avait pas autant de ressources d'essence que ça. Donc, je n'ai pas pris mon compte. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais constituer un deuxième. J'ai dégommé déjà une moto. Ça, c'est bien. Ici, si je peux capturer ce point-là, ça va me rapporter pas mal d'essence assez rapidement. Parfait. Ça, c'est détruit. Voilà. Parfait. Ah, putain. Il m'a pris en compte les deux ordres. Dommage. Bon, après, on va s'en sortir. Dès que j'aurai ce bâtiment-là, ça ira beaucoup mieux. Et où, mon deuxième escouade de fusillé, elle arrive. Donc, ça tombe bien. J'aime bien affronter les... Avermacht. Donc, ce recoup, je tombe contre la faction que j'aime bien affronter en tant que... En tant que Britannique. Après, je serais tombé contre les autres. Ça aurait pu jouer. Le gros avantage que j'ai, c'est vu que je connais très bien l'Africa Corp. C'est que de jouer contre, je connais pas mal de tips pour jouer contre. Je sais ce qui est fort, je sais ce qui est pas fort. Je sais la puissance de chacune des unités. Donc, c'est le gros avantage là. Donc, c'est vrai que quand vous jouez un peu toutes les factions, connaître un peu tout l'effort de toutes les factions, c'est quand même intéressant. Donc, moi, je sais que là où j'ai un gros, gros effort à faire, c'est beaucoup plus jouer, ben, Wehrmacht. Je connais pas encore assez bien toutes les unités pour me considérer comme assez fort en tant que Wehrmacht. La partie d'avant est une démonstration propre de comment on joue à Wehrmacht. Je la joue beaucoup trop loin. Et c'est un très, très gros problème. Ici, j'ai envoyé ça. Là, ici. Ah, ils utilisent toute cette capacité en fait d'interpring. Et vu que c'était deux britanniques, ils étaient deux utilisés de capacité à tour de rôle. C'est pour ça que c'était si chiant. J'adore, moi, ce jeu de cette manière-là. Ensuite, tu vas me déployer ça. Et tu vas, au niveau du camion, tout de suite me faire le trip de hill. Je joue comme je joue souvent. Eh ben, on a déjà une très bonne prominence. Les Américains. Ouais, ben, c'est bon. Je sais pas, Guilla a du mal à gérer les allemands. C'est impressionnant. On a tout de suite me replié, là, derrière. Tac. Là, ils ont juste à me rusher dessus avec. Bref. Ça m'arrange. Je continue comme ça. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est bien. On avance. Voilà. Voilà, voilà. Ça coûte rien. C'est une amélioration qui est tellement forte que... Enfin, tout a été montré, là. De pourquoi j'aime cette amélioration sur cette faction. Alors, si vous me demandez quelle faction je maîtrise le mieux, je pense, chez les alliés, je pense que je maîtrise mieux les Américains que les Britanniques. C'est le parados. C'est le parados. En fait, la Wehrmacht est la faction la plus facile... Et normalement, la faction la plus simple allemande, mais c'est celle que je maîtrise au moins bien. C'est... Par contre, tu vois, chez les alliés, c'est les Américains les plus simples et les Américains, ils ne me débrouillent pas trop mal. Les Anglais aussi, ça va encore. Les Anglais, ce n'est pas la faction. J'ai un gros problème de jeu au niveau blindé avec les Anglais. Mais si on a ce petit problème là, globalement, ça ne se passe pas trop mal. Ce que j'aime bien avec les Anglais, c'est de jouer beaucoup d'infanterie, beaucoup de jouets, comme je vais à jouer en fait, je vais vous montrer. Mais j'adore jouer, effectivement, un peu pupute sur le principe où, effectivement, j'ai beaucoup joué anti-char, anti-char, beaucoup d'infanterie et je vais avancer comme ça. Je vais compter sur un faible soutien de char en début de partie. Je vais pouvoir jouer à retirer derrière, ça passerait totalement en fait. Hop, on a souvent pris un truc que j'ai oublié. Donc, tous les gens de l'infanterie. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas écouter, ça peut être le truc que j'ai oublié. Je ne veux pas entendre, on a pas de l'infanterie. C'est un point de capteur. Le point de capture est s'enversé. Voila. 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 voilà comme prévu je suis en train de péter les gays premier truc on avance les alliés derrière arrive totalement à tenir vu que j'ai pris on tient quasiment ça depuis le début de la partie ils ont eu un petit peu le point de pétrole là ils vont jamais capturer là au niveau ressources on a eu très bien vis-à-vis de vis-à-vis de nos adversaires on peut pas rêver mieux donc ça on est bon hop seulement les véhicules passeront pas par au sud si les véhicules veulent avancer de l'autre côté bah ouais on c'est la profusion de ressources express efficace il n'y a même pas voilà et c'est des experts qu'en fasse pas trompé j'ai bien mis des experts partout j'ai pas mis des experts partout et je me suis pas trompé ouais c'est triste de voir une telle difficulté en face vraiment qu'ils aiment leur guia il faut vraiment qu'à la mer via il ya la demande c'est c'est une nécessité absolue en fait elle fait toujours un start avec fdk fz avec tout ce qui est moto et la wehrmacht fait toujours wimber wind derrière elle fait toujours la même chose autant il y a américaine il ya il ya britannique elles ont un peu plus de patterns un peu plus de variété autant par contre les outils à mardeurs systématiquement ils font ce bâtiment à systématiquement mais les remarques c'est elles font jamais l'open avec le bâtiment et c'est enfin c'est juste triste c'est vraiment je pense que le gros bémol du jeu c'est vraiment cet aspect là où il ya est passé il ya allemande n'est pas assez forte et problème c'est que vous voyez le souci c'est que je maîtrise tellement bien il y a de l'afrique accord que l'IA maintenant britannique était américaine qui est effectivement la plus forte je n'ai aucune difficulté contre mais c'est après c'est logique à un moment quand vous avez un certain niveau vraiment c'est logique que l'IA vous pose plus de problème bien ça se passe bien je suis à coup de canon de chardin et bas ennemis je vais vous montrer la modification du bombardement britannique enfin du bombardement navale qui est devenu le bombardement le plus fumé du jeu fumigène rouge bombardement le plus puissant et le plus dangereux donc attention vous voyez ça en marqueur barrez vous c'est pour ça qu'on m'a non j'ai envie d'apprendre à jouer britannique avec ce commandant parce que je le trouve tellement fort à cause j'adore tellement c'est ce bonus là que j'ai juste envie d'y jouer avec voilà au moins vous avez permis je vous ai permis de découvrir on peut pas penser bien évidemment voir pareil ça c'est du n'importe quoi à un moment il interdit ses capacités si tous les capacités de hors map dans les bases par contre les bombardements d'artillerie avec ces troupes là vous pouvez penser dans la base d'ennemis enfin bref les commandos je joue jamais les commandos c'est le paradoxe je joue beaucoup ce commandos là mais je joue jamais les commandos pourtant je pense qu'en combat urbain enfin ça fait une ya de sorties le problème c'est que ce vin de là il est très léger après est-ce que j'ai besoin forcément de la bière des loupes faut qu'on y réfléchit un petit peu là je vais me prendre un peu la poudre enfin la poudre la sauce je vais me taper un peu tout le monde c'est moi j'ai peur le ram là mon ram voip on va appeler un centaure en train de me dise je n'avais pas fait la caout mais j'aurais pu l'appeler un centaure depuis un moment vu qu'ils ont beaucoup d'infanterie l'antichard c'est pas le problème ça c'est un vespe je ne sais pas qu'est ce que foutait un vespe ici mais il y avait un vespe ici ici après je peux avoir quoi un obusier et main ou l'arrivée du commando avec les mitrailleurs je prends l'obusier et main juste pour tc je prends toujours autre ouais bon en fait ce commandant il va me plaire pour une seule raison en plus c'est parafuté avec l'infanterie oh mais c'est génial on a vu test un peu de joues avec ça je pense que c'est la grosse double voilà finalement un ennemi de moins je m'occupe du deuxième donc l'autre est parti commandant panther en fait on en tient j'aime bien ce véhicule là vraiment dans les combats urbains c'est vraiment un commandant je pense vraiment le combat urbain ce dernier ça c'est fait c'est pas le meilleur mais je trouve en entier en support de troupes ça marche très bien si on avance les alliés sont en train de prendre la map de toute façon de mon côté j'ai fini en combat urbain entre l'obusier et main que vous pouvez avoir et autres enfin sincèrement je ne vois pas encore en fait vous serez menacé à un moment je trouve que ce commandant en combat anti-infanterie a tous les outils qu'il faut pour gagner alors oui c'est vrai que je ne vais pas faire réflexion j'ai quasiment changé comme ça de toutes mes unités britanniques où j'ai pris le truc forestier j'adore ce camouflage j'avais du mal avec sur la désertique notamment sur certains véhicules qui l'ont encore mais certains véhicules ont le camouflage qui l'aimeraient bien sur tous les modèles donc voilà que vous ne le savez pas sur prix c'est normal il y avait quand même quelques uns donc c'est normal qu'on en profite peut-être aussi le seul qui était bon après ouais pareil ils ont pas mal de choses qui fait qu'ils sont simples ici je vous montre juste vous savez du bombardement qu'on n'arrêtait pas de se prendre on partait d'avant c'est celui là mes allées sont maintenant dans la base d'ennemis je peux vous assurer que c'est celui même temps là 22 minutes on est loin de l'heure qu'on a mis dans la partie d'avant en tout cas j'espère que c'est un petit peu une vidéo pour un peu d'autres ressources effectivement je joue beaucoup je joue toujours accompagné au pharos 3 c'est pas parce que je n'ai pas de partie que je ne joue pas simplement je joue un petit peu différemment c'est effectivement je fais des parties multijoueurs je veux quelques parties par semaine quand je ne fais pas beaucoup c'est qu'aujourd'hui moi de mon côté je pense avoir j'ai des choses encore à prendre notamment sur la wehrmacht moi j'ai beaucoup plus ou que j'ai quelqu'un qui s'y connaisse qui m'explique un peu plus qu'ils montaient les trucs si haut pour pouvoir y jouer parce qu'aujourd'hui j'ai pas le courage de me mettre à wehrmacht aujourd'hui AfricaCorp je joue bien avec je me sens bien avec donc je ne m'inquiète pas je déteste toujours le 1v1 le 1v1 la meilleure faction actuellement qui est présente c'est les américains l'AfricaCorp qui est ma faction de coeur est très désavantagée en 1v1 parce qu'elle peut très difficilement faire beaucoup de contrôle au map rapidement et vu que habituellement le 1v1 se joue beaucoup en partie assez rapide mais en fait vous faites assez vite à voir donc aujourd'hui je ne suis pas satisfait en tout cas de mon AfricaCorp en 1v1 mais après la faction comme elle est paramétrée actuellement je pense que la Wehrmacht serait meilleure totalement côté américain par contre je n'ai aucun doute que c'est bien agréable de jouer en tant qu'américain bien à vivre il y aura bientôt d'ailleurs aussi tout ce qui est les rediffusions donc bientôt nous pourrons sauvegarder nos parties pour les rediffuser plus tard ce qui va permettre de faire le retour d'un genre que je sais que certains d'entre vous appréciez c'est effectivement le fait que je filmais, que je recommandais des replays que j'avais une bataille intéressante et voilà et voilà voilà parti rapide efficace j'ai beaucoup joué avec de l'infanterie comme je fais systématiquement quand je joue britannique mon infanterie est propre mon infanterie est propre mon infanterie est propre enfin voilà moi j'aime bien le côté britannique pour ce côté là donc voilà je vous ai présenté vite fait les trois nouvelles maps j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié certes c'est contre des IA par contre j'ai pas trop le choix en fait quand je veux absolument vous montrer certaines maps parce que le but c'est vraiment de se focus sur les maps c'est effectivement de le faire j'ai pris le temps de les jouer j'aurais pu faire autrement c'est de me mettre en spectateur de préparer des parties de me mettre en spectateur vraiment prendre le temps de montrer les maps le souci d'aujourd'hui c'est qu'effectivement on manque de contenu on manque de replay de tout ça donc ça donne pas envie de le faire donc aujourd'hui je ne fais pas en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream je vous invite toujours à faire tous vos défis hebdomadaire moi je suis content j'ai toujours mon Africa Corp dedans quasiment toutes les semaines j'ai mon Africa Corp donc je suis ravi donc toutes les semaines je m'amuse à aller faire ce défi là donc c'est vraiment je me demande c'est pas un peu lié à comment vous jouez si c'est de l'aléatoire j'ai beaucoup de chance si c'est pas de l'aléatoire c'est agréable et bien merci à tous d'avoir suivi ce stream je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis à ciao tout le monde allez salut